Donc ça c'est des conseils en fait de l'imam à son disciple et ça nous concerne « Etudierais-tu pendant cent ans dans mille livres que seuls tes actes te disposeraient à la miséricorde divine ? Etudierais-tu pendant cent ans dans mille livres que seuls tes actes disposeraient à la miséricorde divine ? » Donc tu ne peux pas venir la vie de l'au-delà, tu dis « Allah j'ai lu mille livres et j'ai étudié cent ans, je mérite le paradis. » Il est où l'action ? Lui le très grand a dit « Qu'on ne comptera à l'homme que ses propres actes » « Qu'on ne comptera à l'homme que ses propres actes » « Qu'on ne comptera à l'homme que ses propres actes » « Qu'on ne comptera à l'homme qu'on ne comptera à l'homme qui s'est remer 1994 » « À l'homme que ses propres actes » « Ne comptera à l'homme que ses propres actes » « « « Maintenant c'est vous dire que airport n' comptera N' expチra 15e » « F Machine par la distance » « Qu'on ne comptera à lui dedi ce que « Donc peut-être quelqu'un se pose, il y a un hadith qui dit Celui qui espère en rencontrer Donc ça c'est l'importance de l'action, ça c'est le verset Celui qui espère se rencontrer avec son Seigneur, il fasse œuvre pi Ah, il n'a pas mentionné ça, c'est pas mentionné Mais bon, on va laisser comme ça Donc celui qui espère se rencontrer avec son Seigneur, c'est quoi ? Qu'il fasse œuvre pi L'action ici, l'importance de l'action Voilà, il y a des gens qui disent comme ça, il y a des gens qui disent la foi ça suffit Je suis croyant, je fais rien D'accord ? Voilà, je vais écrire quelques livres et c'est bon Pour l'action Voilà, parce qu'il y a un hadith qui dit Si la personne décède, il y a trois choses qui vont l'accompagner Parmi ces trois choses, sa science qui a diffusé Et qui a enseigné Mais ça, il a dit l'imam ici Ça c'est le fruit de ce... Il y a aussi... Ça fait partie de son action Ça, ça fait partie de ses actions Parce qu'il y a des versets qui disent, comme on a vu ici Celui qui espère Celui qui espère se rencontrer avec son Seigneur Qu'il fasse œuvre pi Et en punition de leurs actions De leurs actes Les croyants qui pratiquent le bien auront le paradis pour ces jours Ces jours éternels Qu'ils ne voudront échanger contre aucun autre Je dois voir les versets D'accord Donc si c'est... Il a dit C'est vraiment qu'il y a un hadith abrogé Et ça sera ce hadith qui est abrogé par ces versets C'est-ce qu'il y a un hadith abrogé par ces versets C'est-ce qu'il y a un hadith abrogé par ces versets Donc tout ça c'est utile Si la personne a œuvré L'enfant est bénéfique pour toi Après ta mort Si tu es accepté déjà Et tu ne peux pas accepter si tu n'as pas œuvré Donc l'enfant Pour avoir un enfant pieux Il faut travailler surtout maintenant Sadaqa jariya Aussi c'est un effort Mais il y a avec l'ilm l'action On voit que la personne a œuvré La preuve il a un des enfants pieux Il a aussi des... Il a donné de l'argent Pour dans le sentier d'Allah Donc tous ces versets prouvent que c'est l'action Qui te fait entrer incha'Allah Dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal Il a nous mis en garde Contre l'islam théorique L'islam des croyances Croyances philosophiques C'est juste C'est juste une nuit Il est où l'action ? Tu dis Tu dis que l'islam c'est juste une connaissance théorique Alors tu dis quoi de ce hadith ? Que dis-tu de cette tradition ? L'islam est bâti sur cinq fondements Attester qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah Et que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Est le prophète d'Allah Ça c'est disons théorique D'accord ? Et le reste Prier Faire l'aumône Jeûner le mois de Ramadan Accomplir le hajj A la Mecque Pour ceux qui ont Pour ceux qui en ont Pour ceux qui en ont La possibilité Alors tu dis quoi de ça ? On voit l'action ici Voilà ila 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 Utilisez le hadith pour Justifier Fadar Ali al-hadith Fawajadnan Mais même la foi C'est la foi je ne sais quoi ? C'est au même temps Le verbe La sincérité Et les œuvres On connait ça Donc c'est une C'est un verbe Avec la parole C'est une parole Mais en même temps C'est une croyance Ancrée dans le cœur Et une action Traduite par les membres Ça c'est l'islam L'iman Pardon C'est un verbe C'est un verbe C'est un verbe C'est un verbe Donc la foi C'est en même temps Le verbe La sincérité Et les œuvres Les preuves De l'importance Des œuvres Sont innombrables Salam alaykum L'homme atteint Sans doute Le paradis Par la grâce Et la générosité D'Allah Ta'ala Mais il l'atteint aussi Après s'être préparé Par son obéissance Et son adoration Car la miséricorde D'Allah Est proche de ceux Qui font le bien Donc ça va Ça a été Les vacances Alors ici On parle toujours De cette théorie Ça qui existe toujours L'islam C'est des livres C'est de la théorie C'est de la croyance Abstraite Comme on a dit La croyance Des philosophes Ça c'est Ça c'est Iman Des gens Qui sont Intellectuels Ils sont là Dans le ciel Ils pensent Que l'islam C'est juste Lire des livres Et j'ai pas besoin D'action Donc il a dit Ici Il a donné Beaucoup d'épreuves Qui montre Que l'islam C'est l'action Aussi Il y a des gens Qui disent La dernière C'était Ils vont te dire De toute façon On va entrer au paradis Par Par la miséricorde D'Allah Il a répondu ici Le verset dit La miséricorde D'Allah Est très proche De ceux qui font le bien Donc il faut se préparer A recevoir Cette miséricorde Comment En faisant le bien S'il n'y a pas de bien Il n'y a pas de miséricorde Est-ce que c'est clair ici Attention Il y a des gens Qui font pas le bien Par Paresse Ils justifient pas ça Ils justifient pas Sa finéantise Ils disent De toute façon Moi j'ai dit Je vais entrer au paradis Non Il dit Moi je dis Il n'y a pas de mal Il n'y a pas de mal Mais je suis finien Je suis finien Je 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 Il n'y a pas de mal 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 Il a dit supposons D'accord Tu vas entrer au paradis Par ta foi D'accord Supposons que c'est vrai Tu n'as rien fait De bien D'accord Et parce que Tu as reconnu Tes manquements Et tu as fait néantise Tu as dit Wallah Moi je n'ai pas fait beaucoup Je n'arrive pas Voilà J'avais Des Voilà Tu as mis l'excuse Pour ne pas oeuvrer Voilà Voilà Il a dit Il n'a pas fait la prière Il n'a pas jeûné Il n'a pas fait le hajj Mais par Ta bless Pas pour justifier De toute façon Par arrogance Dans ce cas là Le pauvre Il va entrer au paradis Oui Mais Il sera en faillite Il ne va pas Avoir les degrés Les plus hauts Voilà Voilà Ouais Juste une pièce Une chambre Et l'autre Il a Mais les deux Ils ont Ils ont Hein Ils ont Ils ont Une demeure Ils ont Ils ont Quelque chose Pour habiter Mais c'est différent C'est pas la même chose Voilà Un qui a 100 000 francs Par mois Salaire Et l'autre 3000 Ils ont Les deux À quoi manger Mais C'est pas la même chose Alors pourquoi Parce que Le deuxième Le deuxième N'a pas Oeuvré Donc C'est pour ça L'imam El Basri Il a dit une belle chose Ici Très importante Et ça Pour nos enfants C'est très important Il néglige la prière Il néglige l'action Nos enfants De toute façon Plus important Je suis musulman Attention Hassan El Basri Il dit Allah A dit à ses serviteurs Au jour de la résurrection Oh mes serviteurs Entrez au paradis Par la grâce De ma miséricorde Et partagez-en Les degrés Entre vous Selon Selon Donc on va Entrer tous Par la miséricorde Mais Chacun Aura un degré Selon Bravo Selon Vos actions On va voir La prochaine fois L'histoire De Le dévot De Ben Israël Il a adoré Dieu 70 ans Donc on va voir Son histoire La prochaine fois Comme ça Vous revenez La prochaine fois On utilise un peu Le suspense Morad aussi On va s'arrêter ici Alors là Qu'est-ce qu'on va voir On va voir la mort L'agonie D'accord Parce qu'on est fatigué Mais la mort réveille Donc Là on va garder Incha'Allah Je vais juste enregistrer Je vais juste enregistrer Je vais juste enregistrer Et Je vais juste enregistrer J'ai J'ai